Aujourd'hui, ce que nous voulons de voir, surtout par rapport à ce que les jeunes ont créé. Quand vous entrez dans les stands, vous verrez ce qu'ils ont fait. Ils ont des idées. Le changement climatique est une réalité. Ça arrive et c'est même déjà arrivé. Alors, les générations doivent se donner les mains afin de faire face à ce changement climatique. Dans le cadre de la semaine de l'innovation, quand on parle d'innovation, on parle de développement des solutions innovantes. Comment financer ces solutions innovantes ? Je pense que c'était une question qu'il fallait débattre et c'est ce que nous avons fait durant cette masterclass. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui au Mali, on produit à près de 3 millions de déchets, de tiges de coton et qui sont brûlées après. On n'en fait rien du tout. Donc, notre société récupère toutes ces tiges et puis en achetant avec le monde paysan et les transformer en combits pour compenser le taux de déforestation aujourd'hui qui est de 500 000 hectares. Donc, voilà un dispositif très confortable, très économique parce qu'on ne va pas avoir un extra temps. C'est-à-dire qu'à la limite du temps choisi, le dispositif est éteint, le réchaud est éteint donc il n'y a pas de fuite de gaz ni rien, il n'y a pas de perte. Sous-titrage Société Radio-Canada